Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec l'unirayon d'Ironman. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous venez à côté de Grimgates juste ici pour parler à Ironman et justement lui acheter son kit de combat d'Ironman. Mais ça coûte 600 lingots d'or. Là, actuellement, je n'ai pas assez de lingots. Ça, c'est la première solution si vous ne voulez pas le chercher. Après, vous pouvez sûrement les trouver dans des coffres d'Avengers. C'est possible, mais vous allez aussi principalement les trouver dans des coffres de Stark Industries. Donc les coffres qu'il y a juste en face de moi. Regardez, j'ai ouvert mon premier coffre, enfin mon deuxième coffre et j'ai obtenu les gants d'Ironman. Voilà. Alors, vous avez aussi une autre solution, c'est de fouiller les supports d'armure d'Ironman. Donc les supports d'armure d'Ironman, c'est ce que vous voyez en face de moi. Ils sont représentés par ce petit logo. Ils spawnent à plusieurs emplacements, donc un ici, un ici, un là et un là. Donc voilà, c'est les quatre emplacements que j'ai découvert. Et ils spawnent au début de la première tempête, un truc dans le genre. Donc tout au long de la partie, ils vont apparaître et quand vous allez interagir avec eux, vous allez pouvoir obtenir justement un pouvoir d'Ironman. Donc c'est un peu aléatoire. Là, regardez, là, il m'a carrément donné le kit complet. Donc les jambes plus les bras. Et en fait, je pense que ça a peut être un rapport avec le logo. Parce que ici, j'ai le logo vraiment d'Ironman en rouge. Donc peut être que là, ça vous donne les deux équipements dans le coup. Et quand c'est un logo gris comme ça, ça vous donne un pourcentage de chance d'en obtenir, mais pas à tous les coups. Donc voilà, ça a vérifié. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, quand vous avez les gants, parce que c'est les gants qui font l'unirayon. Donc quand vous avez les gants, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires avec ce pouvoir, tout simplement. Donc là, regardez, j'ai un adversaire en face de moi. Boum ! Voilà, je ne l'ai pas touché par contre. Ok, donc moi, ce que je vous conseille pour ne pas louper votre unirayon, c'est de le mettre l'adversaire en PLS et ensuite de l'attaquer comme ceci avec votre rayon. Alors il faut savoir que le rayon, il y a un temps de recharge de 20 secondes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille quand même de mettre les adversaires par terre. Voilà, avec votre bouton R2. En plus, c'est des tirs carrément ciblés, donc je peux même tirer à côté et je les touche. C'est une dinguerie. Et ensuite, quand ils sont par terre, bah là, vous essayez de les toucher avec votre unirayon. Et dès que vous aurez réussi à toucher deux adversaires avec l'unirayon, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL